j'ai je suis tombé sur la publication la plus bête depuis que sur les réseaux sociaux aujourd'hui en gros la personne disait en exposant sa famille disait si tu n'exposes pas ce que tu as c'est que tu n'es pas fier de ce que tu as je suis rentré dans les commentaires j'ai vu des gens dit oui c'est vrai et j'étais étouffée de rire vous pensez que c'est sur les réseaux sociaux qu'on va venir montrer ses fiétés quand tu exposes sur les réseaux sociaux c'est pour que les gens te félicitent c'est justement la preuve que tu n'es pas comment dire ça tu n'es pas très sûr de mériter ce que tu as et tu attends l'approbation des gens pour te dire que oui tu le mérites les likes les j'aime les commentaires parce que quand quelqu'un est sûr d'avoir ce qu'il a et qu'il en est fier et qui sait que je l'ai mérité n'a pas besoin on nous a dit un adage africain que quand tu aimes quelque chose tu caches tu as déjà vu quelqu'un monter ou que c'est ici que je ramasse l'or tu as déjà vu quelqu'un allumer la caméra ou ici montrer que si voici mais voici mon fournisseur voici si voici ça c'est ici que je me fais du beurre j'achète à 100 francs je vous revends à 200 c'est pas ici vous avez à vue ça il faut faire très attention surtout les enfants uniques les enfants uniques sont les enfants que on doit éviter le mauvais seuil parce que oui malheureusement on n'a pas deux et même si on en a même 95 un enfant ne remplace pas un autre un enfant est bien du cadre de grandir loin de certaines choses les réseaux sociaux on a beau vous dire c'est le diable vous comprenez pas on prend les photos de vos enfants on met dans les films pour aller dans les sites pour adulte on commence à se mastoche dedans rien que ça tu vas parler vont pas comprendre